Les catépilards de Sissé-Bakongo ont visité les habitations du quartier Jesko-Pays-Bas dans la commune de Yopougon. L'opération qui a débuté sans avertissement selon les riverains les plonge dans le désarroi. Par exemple, ce dernier a son ACD et ils sont venus, ils ont cassé. De l'autre côté, même chose, ils sont venus, ils ont cassé. Le monsieur où il y a la voiture blanche de l'autre côté, qui vient de perdre sa femme il n'y a même pas une année. Mais quand j'en parle, ça me fait couler les larmes. Le monsieur où il y a la voiture blanche de l'autre côté, qui vient de perdre sa femme. se situe au niveau du relogement. Ce matin, voilà, ils ont cassé tout. Jusqu'à là, nous n'avons rien reçu. Aucune autorité n'est venu vers nous. Pas de mise en termes. Mais voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoix ici. On demande, on vient de rester. Je ne veux pas aller en Europe. Mais si un riverain n'est pas loger chez lui, il fait comment ? Si un riverain n'est pas loger chez lui, il fait comment ? Cette maison appartient à ma maman. Elle ne vit plus. C'est le seul héritage qu'elle a laissé à ses enfants. On vient, nous sommes victimes d'un justice. Le 29 mars 2023, le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, maître d'ouvrage, a réuni les populations de la commune pour leur présenter l'état d'avancement du projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan par cas, financé par l'Agence française de développement AFD. Le projet prévoit pour GESCO 9 km de voies bitumées et les populations bénéficieront également de la réhabilitation de 18 salles de classe, une école de 6 classes, de 2 terrains de sport, des ouvrages de drainage et d'un centre de transfert des ordures ménagères.